Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vous présente Super Dungeon Maker, un RPG reprenant la recette des vieux Zelda mais en se basant sur des donjons créés par la communauté. On pourra les fabriquer dans ce bâtiment là et récupérer ceux des autres joueurs ici. Il sort le 15 février et donc à partir de cette date là, vous pourrez créer vos labyrinthes, cacher des objets, créer des énigmes, placer des monstres et des boss en sélectionnant le comportement et le pattern d'attaque de ces derniers, pas les monstres de base seulement les boss d'ailleurs, et il y a plein de petites idées intéressantes dont ce que je vous propose pour les explorer, c'est de se faire dans un premier temps le donjon tutoriel pour l'éditeur de niveau et ensuite se faire un donjon créé par le développeur. Je vais ouvrir l'outil de construction et on va voir les différents onglets, on verra le détail au fur et à mesure que l'on va progresser. Le premier onglet ça va être tout ce qui va concerner les portes et les outils principaux pour bloquer notre progression. Après on a du décor, ça peut rendre le donjon plus vivant et aussi gêner la progression d'une autre manière mais de façon moins péremptoire. Nous avons ici les coffres et les différents items qui vont nous octroyer des compétences passives, par exemple la plume ça va être pour la roulade, les palmes pour apprendre à nager parce que notre poulet ne sait pas le faire. Là nous avons les différents monstres et pièges, là nous avons les différents types de sols, et en bas nous avons trois biomes, le désert, la forêt ou le marécage et après ça va être la science-fiction. En sachant que certains éléments du décor des anglais précédemment vus vont être spécifiques à un biome et d'autres vont se retrouver dans tous. Nous avons aussi la possibilité de jouer avec la lumière pour pouvoir bloquer la progression. J'ai l'impression de dire progression très souvent. Et par exemple, si je mets une lanterne, vous voyez que ça va faciliter, ça va donner un petit peu plus de vue. Je vais remettre de la luminosité et je vais remettre le désert, ce sera plus simple. On va donc devoir créer des salles et chaque salle va être délimitée par ce cadre rouge. Alors pour un souci de lisibilité, chaque salle aura une couleur différente, il y aura du jaune, du bleu, etc. Là je vais ouvrir tout simplement le passage en haut en peignant du sol et ce qui va détruire le mur. C'est très simple, vous voyez, il suffit de sélectionner les cases que l'on veut faire disparaître. Et ça ouvre le chemin. On va recommencer ici, alors c'est pas ce que je voulais faire. Je vais supprimer ça, je peux même annuler directement. On re-sélectionne le sol et on ouvre tout et on libère même celui-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas nager, donc on va permettre à l'autre de revenir sur la terre ferme. Et là nous avons deux trous plus du sable mouvant. Dans les deux cas, s'il n'y a pas d'étage en dessous, en tout cas de salle construite, nous allons perdre des PV. S'il y a une salle, on va simplement descendre sans danger. Et ce qui va permettre aussi de jouer avec des labyrinthes un petit peu plus subtiles que simplement des portes, ce qui est toujours cool. Lui, ce qu'il nous demande, c'est de créer un couloir pour pouvoir passer à la salle suivante. Vous voyez qu'ici, il y a un cadre vert et là un cadre bleu. Cette porte-là est verrouillée, il va donc nous falloir une clé. On va aller la sélectionner dans les outils, c'est le coffre. Elle est posée, je la récupère, vous la voyez en haut à gauche. Et on ouvre la porte. Alors les couloirs ont deux sorties. On peut mettre une porte différente à chaque. Par exemple, si dans cette salle-là, je voudrais créer des portes qui s'ouvrent uniquement quand les adversaires sont tués, eh bien il faudrait que je la mette à chaque entrée, parce que sinon je pourrais ressortir facilement. Donc lui, ce qu'il veut, c'est qu'on pose une porte à serreux. Donc c'est l'exercice inverse de tout à l'heure. Petite subtilité, si je veux poser la porte directement dans l'encadrement, ça sélectionne le couloir, donc ça fait pas ce qu'on veut. Il faut cliquer ici et maintenir pour le faire glisser ensuite sur l'encadrement. Et maintenant, je peux ouvrir. Nous avons des bombes et un coffre. Alors les coffres, vous l'aurez très vite compris, bien sûr, je l'ai pas dit, mais ça permet de dissimuler des objets. On va récupérer la bombe, je vais la poser, et on peut même la récupérer et la lancer. Par contre, il faut pas rester à côté, ça nous fait des dégâts. Alors lui, il a voulu mettre du décor, donc ça bloque le passage. Ces blocs fissurés peuvent être explosés par la bombe. Mais je vais tout supprimer pour passer à la suite. Voilà qui est fait. Ça, ce sont les portes, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nécessitent que tous les adversaires soient tués. Et là, à droite, nous avons un adversaire, c'est une sorte d'œuf. Si on les tape, eh bien, ils vont se recrondviller. Je vais mettre du sol et je vais aller m'en occuper. Voilà qui est fait. Vous voyez, il est rentré dans sa coquille, et dès qu'il va ressortir... Ah bon, j'ai tapé un petit peu avant. Alors là, je fais une attaque chargée, comme ça, il y a une énorme portée. Et voyons voir, lui, on va le détruire. Lui, c'est bon. Et hop ! Ce que je vais faire, vu qu'on va avancer vers un cul-de-sac, c'est carrément enlever les portes, comme ça, sur le retour, ça ira plus vite. Là, nous avons un piège, c'est une tourelle, en fait, qui tire s'il nous remarque. Par contre, c'est un projectile, donc ça ne nous touche pas automatiquement, on peut estiver. Nous avons les différents dangers, en tout cas certains ennemis. Lui, il est à distance, comme vous pouvez le constater, le mur me protège. Là, nous avons des adversaires qui se cachent dans les sables. Celui-là, on l'a déjà vu, et la tourelle aussi. Le trou aussi, j'en ai déjà parlé. On va revenir en arrière. Et hop là ! On évite de tomber dans l'eau. Et je reviens ici. Ce que je vais faire, non, c'est pas la peine. Ici, on voit une fissure, on pourrait l'exploser, mais j'ai plus de bombe. Parce que, en fait, dans ce donjon-là, quand on revient au menu de construction, on perd les items qu'on a découverts. Là, j'ai récupéré un grappin, ça va me permettre... de me déplacer, comme ceci, si je ne me trompe pas de touche. Alors par contre, ça ne se fixe pas à tout. Les personnes, les murs, ça ne s'accroche pas. Seulement les torches, il me semble. Et là, nous avons des pièges. Et vous pouvez voir ici qu'on peut sélectionner le rythme avec lequel ils vont s'ouvrir. Par exemple, je vais tout mettre en orange. Et vous voyez que maintenant, j'ai un passage. Ça me permet d'atteindre les coffres. Et surtout, ce que je vais faire, c'est un petit peu de place. Comme ça, je pourrais repartir plus tranquillement. Mais vous voyez, on voit un peu les différents pièges que l'on a. Donc il y a la tour qu'on a déjà vue. Ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être quelque chose qui lance des flèches dans une direction. Et par exemple, ça, c'est une tourelle avec des flammes qui font des tours. Alors, ça ne tire pas des projectiles, mais ça se déplace. Donc on peut créer avec les murs, en combinaison, des labyrinthes assez dangereux. Là, je vais aller voir au-dessus. Pour ne pas m'emmerder, je vais créer du sol. Et là, on nous apprend qu'on peut cacher des items dans les hautes herbes. Dans les vases. Par contre, bien sûr, ceux que je casse n'ont aucun objet. Par exemple, là, j'ai eu une clé et une bombe. Là, en haut, j'ai eu les plumes. Donc ça me permet d'estiver et de passer par-dessus les petits trous. Par contre, les pots, on ne peut pas les casser avec l'épée. Là, on a un bout qui est, ce qui va nous permettre de bloquer certaines attaques. Et je crois avoir tout récupéré dans l'immédiat. Le grappin, on l'a déjà vu. Je vais poser une bombie ici. Et cet oeuf, c'est l'aboutissement de notre recherche dans les donjons. Je vais ouvrir le chemin pour y passer. Alors là, j'ai un piège de sélectionner. Pourquoi tu ne veux pas poser le sol ? On ferme, on rouvre. Hop là. Non. Alors, il y a parfois des petits bugs ou en tout cas des choses que je ne comprends pas. Bah, ce qu'on va faire, c'est une autre stratégie. Bah là, ça a fonctionné. Voilà, d'accord, ok. Pourquoi tout à l'heure ça ne fonctionnait pas, je ne sais pas. Mais maintenant que j'ai terminé, on va se faire un vrai donjon. On peut parler avec les différentes personnes dans le village. Je ne sais pas si dans l'histoire, il y aura une progression ou des choses à débloquer supplémentaires. Mais là, je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais pu trouver. Comme c'est un donjon, on le fait vraiment en tant que joueur. Il n'y a pas la possibilité de truander, de maroufler comme j'ai fait tout à l'heure avec le mode construction. Je vais faire le ménage. Et là, par exemple, c'est un bloc. Il me faut trouver l'interrupteur qui va le permettre de rentrer. Parce que là, il ne m'empêche d'atteindre la sortie. On va donc aller au nord. Et en fait, l'interrupteur va faire alterner les blocs bleus et les blocs rouges. Donc là, pour le coup, on va les voir à gauche. On n'est pas obligé de tuer tous les monstres, mais ça permet d'être plus tranquille quand on explore. En haut, il me faut une clé. Je n'en ai pas encore. Et à droite aussi. Je savais qu'il y avait un cœur ici. Il n'y a pas d'aléatoire. C'est vraiment quelque chose de programmé. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a des trous noirs et des trous un petit peu plus clairs. Ça nous permet de faire la différence entre les vrais trous qui vont nous blesser et ceux qui vont nous permettre d'aller ailleurs. Voyons voir ce qu'il y a par ici. Du gazon à tondre. Et là, je n'ai pas ce qu'il faut pour estiver, donc je ne peux pas passer par-dessus. Je vais récupérer le cœur et là, le chemin est ouvert. Je vais prendre la clé et je vais m'en aller pour gagner du temps. Et comme ça, ça imagera bien le fait qu'on n'est pas obligé de tous les tuer. Avec ma clé, je vais ouvrir la première porte ici. Et super, j'ai les roulades. Donc je vais avoir accès à une plus grande partie du donjon. Ce cœur-là, je n'en ai pas besoin. À droite, ce n'est pas accessible. Allons voir à gauche. Là, si je descends, il y a une clé, mais je ne peux pas franchir les blocs rouges. Vous voyez qu'il y a un bloc noir complet. Donc je n'aurais pas pu descendre directement. Il faut quand même que je fasse la roulade ici. Et là, on va aller ici. Et vous voyez qu'avec le trou, j'étais passé au-dessus du rouge. Et là, je suis passé en dessous. Il faut donc bien cartographier la carte du donjon pour pouvoir planifier comment bouger. Si je fais ça. Voyons voir ce qu'il y avait là. Ah mince. Il m'aurait fallu le bleu. Il va donc falloir que je retourne à l'interrupteur. Hop là. En sachant que le grappin peut activer les interrupteurs à distance, par exemple. Ah, j'ai pas de bouclier pour me protéger de ces attaques à distance. Ah mince, il y avait des pièges. Je les avais pas vus. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'obstacles et de difficultés. Ça reste très très basique dans ce que je montre. Il n'y a pas de cœur dans le gazon. A priori, non. Il me semble que je vais avoir besoin de réactiver l'interrupteur. Et par exemple, vous voyez que tout à l'heure, quand je pouvais pas esquiver, je pouvais pas passer par là. Même si je l'ai déjà utilisé, j'avais pas précisé ça. J'ai deux clés. Pas de cœur ici. Il y en a un au-dessus. On va se soigner. Super. Je suis full life et là, on peut ouvrir tranquillement. Et viens par ici, toi. Merci, ma hu. Et on va pouvoir ouvrir la dernière porte. Et par contre, là, il y a un petit bug. La porte, c'est pas ouverte. Donc, on revient ici. Non. Peut-être que si je tue cela, ça va fonctionner. Je suis pas allé assez vite et j'ai l'impression que ça m'a bloqué. Voilà. On peut rentrer tranquillement. Et son pattern, c'est par exemple, il a deux fleurs qui tombent. La première qui tombe au sol est clos. Laissant en train de percevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et notamment, il y en a une qui a un interrupteur nous permettant d'accéder au boss. Donc, je vais le bourriner. Il va falloir réactiver l'interrupteur. Comme ceci. Et je vais pouvoir le défoncer. Bon, alors là, c'était pas un boss très compliqué. C'est seulement le deuxième donjon du jeu, il me semble. Il y en a quatre actuellement proposées par le développeur. Bon, c'est pas forcément très difficile naturellement. Et voilà, nous avons fait le tour du jeu. On n'a pas vu de gros obstacles, mais il y a des combinaisons très très intéressantes à faire. Le jeu est super cool. Après, comme c'est basé sur le contenu communautaire, il faut qu'il y ait, bah justement, des joueurs investis qui viennent dessus. Sinon, ça risque de se casser la gueule. Mais quand j'ai regardé la liste, il y a l'air d'avoir déjà pas mal de monde sur le jeu. Donc, c'est plutôt intéressant, même s'il n'est pas encore sorti. En tout cas, les testeurs ont l'air vraiment investis. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire une opinion sur le jeu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Sous l'œil de Kali.